Bonjour, c'est Fabienne Carras sur Mean Glide. Je suis au festival quand j'ai été invitée par la série Plus belle la vie pour parler des nouvelles intrigues à venir. Également, je suis venue avec des amis pour profiter de l'effervescence de tous les professionnels qui sont ici pour présenter leurs films. Et puis moi, j'en ai profité pour en voir plein. Voilà. Samia, de par ses origines, généralement, les costumières lui ont du prêt des tenues assez colorées, des boucles d'oreilles assez grandes. Et c'est vrai que ça rend tout de suite un petit peu typé. Et voilà, c'est assez coloré et les boucles d'oreilles généralement assez imposantes. Et au niveau de la coiffure, on est plutôt brochés en ce moment. Et puis voilà, des fois, c'est là. En fait, je reste assez neutre dans mon quotidien parce que forcément, je joue souvent dans la série. Mais parfois, je me permets de faire des petites mèches ou des petits tie-and-dye. Mais il faut toujours faire attention au raccord. C'est-à-dire quand on tourne les choses mélangées, il faut évidemment ne pas avoir un tie-and-dye. Et puis au montage, être brun, blond, brun. Voilà, il faut faire attention. Voilà, quand on tourne les choses mélangées. J'ai la chance d'avoir des cheveux très, très résistants, très épais que je dégrade souvent et que je désépaisse. C'est marrant parce que les coiffeurs me disent que j'ai des cheveux en titane. Non, ils sont assez résistants. Donc, je n'ai pas vraiment de mérite. Après, je mets toujours des démêlants. C'est très important. Et puis des soins de temps en temps, des masques assez rapides. Et puis parfois, je mets un peu d'huile aussi quand ils sont vraiment un petit peu secs. L'huile précieuse, des choses comme ça. Mais ils sont faciles, mes cheveux. Pour ma peau, je pense que c'est, du moins pour le visage, très important de bien se démaquiller le soir. De bien se laver le visage après avoir démaquillé parce que pour nettoyer les pores. Et moi, je trouve que je prête beaucoup d'attention à l'hydratation, surtout du visage. Le corps, je ne suis pas très régulière et pas très assidue parce que j'ai la chance de ne pas avoir une peau sèche. Bon, accepté quand je veux beaucoup au soleil, mais autrement en général. Mais pour le visage, je rajoute vraiment des sérums ou des contours yeux. Il y a l'UZ aussi que j'ai découvert qui est pas mal. C'est plein d'acides aéroniques. Et voilà, c'est des petits secrets qu'on m'a donnés, des petits secrets beauté. Et après, j'essaye de changer aussi, d'alterner les marques. Alors, j'ai beaucoup aimé Eucérine, même s'il y a des produits qui ne font plus. Il y a aussi... Ah, mon Dieu. J'ai un trou de mémoire. C'est blanc et noir, mais j'ai un trou de mémoire. En tout cas, oui, j'essaye d'alterner les marques. Et j'aime bien les crèmes assez épaisses, surtout pour la nuit. Et puis, sur les parties plus fragiles comme les contours yeux ou là ou là, je rajoute toujours quelque chose de plus concentré. Alors, il y a un truc que j'aime. C'est un peu comme un rituel. C'est l'huile précieuse à paillettes. Qu'on achète chez Sephora. Vous voyez cette huile précieuse ? Voilà, exactement, Denux. Et ça, j'aime bien m'en mettre sur les bras avant d'aller sur scène. Ça hydrate et à la fois, ça fait un petit côté scintillant, un petit côté magique. Et ça, j'aime beaucoup faire ça. C'est devenu un rituel, en fait. Oui, c'est devenu un rituel. La suite, je reprends le tournage de Plus belle la vie en octobre. Ça va être assez intense. Ensuite, j'ai repris la tournée de mon One Man Show très récemment, en septembre. Donc, ça va continuer. Les dates seront de toute façon sur mes réseaux sociaux. Et ensuite, j'ai des projets de fiction aussi, de long métrage. Mais dans ce métier, nous sommes un petit peu superstitieux. Donc, tant que ce n'est pas signé, voilà.